Bonjour Mesdames, Messieurs, Simon Brière, Stratégie de marché principal de l'ARGO Canada. On est le 8 novembre. Demain, il va y avoir un rapport USDA du ministère de l'Agriculture. Je vais vous mettre mon petit crayon ici parce que je suis un gribouilleux. Donc, demain, c'est à midi. Demain, midi, c'est les bilans offre-demande. Ici, on va avoir la mise à jour pour le mois de novembre, le mois dernier. Bon, depuis un mois, comment ça s'est comporté? On a eu un rapport qui était quand même un peu positif en mois d'octobre. On a vu quand même une réaction initiale assez positive. Ça s'est poursuivi pour le soya et le blé depuis un mois, tandis que le maïs, poète, poète, poète. Rien d'intéressant vraiment depuis le dernier rapport. Sinon, sur un horizon un peu plus long terme, on voit que le blé, oui, c'est évidemment, tout est une question de perspective. Ça a augmenté un peu récemment, mais généralement, le prix du blé est relativement faible. Et même sur un horizon depuis le printemps, disons, c'est vraiment le soya qui se maintient le plus haut possible. Donc, les valeurs du soya sont très élevées comparativement au maïs et au blé, qui ont quand même chuté de manière assez importante depuis les semis, depuis le mois d'avril, disons, que les semis de printemps. Donc, une des raisons derrière ça, évidemment, au niveau du maïs, c'est qu'on a semé beaucoup. Beaucoup plus de maïs en semencé, quasiment 95 millions d'or, que c'était une surprise à ce niveau-là. Et celui qui a écopé, c'est le soya. Ça fait qu'on a semé beaucoup plus de maïs pour semer beaucoup moins de soya. Ça fait qu'évidemment, les inventaires sont plus abondants dans le maïs que dans le soybeans. C'est cohérent, tout ça. Dans les bilans off-demande, ça a l'air de ça, la révision d'octobre, on va faire aussi la révision de novembre. En ce moment, 95 millions d'or, qu'un rendement relativement normal. Je pense que demain, on risque d'avoir quelque chose qui ressemble à ça aussi. Les inventaires de fin, en fonction de la demande, beaucoup plus d'abondance. Et si c'est abondant, les prix vont baisser. Quand j'en ai beaucoup à vendre, il y a des escomptes. C'est ce qu'on voit au niveau des prix à la bourse de Chicago. Tandis que c'est carrément l'inverse au niveau du soya. Des ancrages qui passent de 87 à 86 millions d'or, donc beaucoup moins. Ça crée quoi? Ma petite ligne en bas, mes ending stocks, en fonction de ma consommation. Mais je me rends compte que je n'ai pas beaucoup d'inventaires aux États-Unis. Donc, ce qui est rare, vaut cher. C'est absolument normal ce qu'on observe à la bourse de ce temps-ci, où est-ce qu'on a un marché un petit peu plus anémique dans le maïs. C'est beaucoup plus volatile dans le soya. Ça met évidemment beaucoup de pression pour l'Amérique du Sud. C'est un peu une alternance. Six mois de l'année d'exportation américain, six mois de l'année d'exportation argentine-brésil essentiellement. C'est un tandem de production entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de stocks aux États-Unis, ça va faire en sorte qu'il y ait une pression additionnelle, surtout pour le Brésil, de produire beaucoup. Donc, Brésil-Argentine, je les mets les deux un peu ensemble. L'Argentine est un peu ici, si vous ne connaissez pas votre géographie. Mato Grosso, c'est ici que ça se passe. Mato Grosso, c'est comme le Midwest du Brésil. C'est en plein cœur, c'est là, dans la forêt amazonienne. Bingo. Et là, on remarque que Brésil est supposé avoir toute une récolte à 163 millions de tonnes comparativement aux États-Unis à 112. Donc, on voit que les récoltes d'Amérique du Sud, c'est juste le Brésil. Si je mets l'Argentine à 48, puis si je mets le Paraguay, puis l'Uruguay, etc., on se rend compte que l'Amérique du Sud domine beaucoup plus le soya que les États-Unis, surtout en termes d'exportation. Regardez le programme d'exportation de soya brésilien, quasiment 100 millions de tonnes versus 48 aux États-Unis. Donc, c'est deux fois plus important le Brésil aujourd'hui que les États-Unis. Donc, d'où l'importance de regarder ce qui se passe là-bas. OK? Voilà. Bingo, bingo. Ah, bien, graphiquement, je trouve ça intéressant. Voici l'augmentation. En bleu, là, c'est le Brésil, comment la production, non seulement en termes de superficie, mais aussi en termes de rendement. La production, 163 millions de tonnes versus les États-Unis. On voit que c'est un écart qui grandit, alors que les Américains sont un peu, stagnants en production de fer. Bien, ce qu'on voit depuis un certain nombre d'années, bien, c'est que c'est le Brésil qui compense pour les productions plus abondantes. Donc, ça met de la pression sur quoi? La météo. Bien oui, la météo qui a été récemment pas idéale. On voit que, oui, il y en a, OK, de la précipitation en termes de millimètres, mais il est supposé d'en tomber beaucoup plus. Donc, on voit des déficits ici sur d'autres types de cartes. On voit que c'est assez rouge. Donc, la météo n'est pas parfaite, loin de là. On est plus dans un climat de sécheresse. Là, je passe mes mots. Là, c'est trop chaud, trop sec. Et je rappelle, évidemment, le cœur du Midwest, l'Iowa brésilienne, le Mato Grosso, c'est ici. Donc, on voit qu'on n'a vraiment pas... On voyait quasiment à peine ma ligne rouge à l'intérieur de tout cet océan de rouge-orange. Ça me fait penser dans le temps de la pandémie. Tu sais, en cas de rouge à Montréal, c'est orange, j'ai Laurentide, puis jaune, puis on passe au vert. On dirait que ça a dû me marquer pour vous en parler aujourd'hui. Ça n'a pas rapport. Donc, le truc, par exemple, qu'il faut faire attention, c'est qu'au niveau des semis, on est 50 %. Donc, même si c'est sec au Brésil, on est en train de semer. Donc, si on était plus tard en termes de production, c'est comme si au Brésil... On met ça dans nos termes ici, qu'on se comprenne. C'est comme si on a une vague de sécheresse au mois de mai pour nous autres. Ce n'est pas l'idéal, mais on n'est pas en plein cœur de l'été, sa pollinisation, puis ce remplissage de gousses. On est au début, il y a 50 % du soya qui est semé. Donc, il faut faire très attention. Il annonce un peu de pluie, mais comme on le voit encore, peut-être pas suffisamment. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des préstations normales ou juste correctes? Donc, l'avenir le dira, mais on voit que quand même, on voit les contrats à terme qui ont quand même augmenté cette semaine de manière quand même assez positive. On n'a pas des prix qu'on n'a jamais vus parce qu'on a vu ça en septembre, en septembre ou en août. On a plusieurs fois qu'on a vu ces prix-là. Donc, on a peut-être un setup technique, soit qu'on va en accélération si vraiment les cultures se détériorent, ou qu'on est peut-être dans un haut de marché, puis on va redescendre comme on l'a fait dans le passé. Donc, voilà, c'est un peu, je vous dis, ça va monter ou ça va baisser. Ça ne vous aide peut-être pas quand je dis ça, mais je donne un peu d'informations quand même. Une chose que je regarde, c'est au niveau de ce qu'on fait avec les fèves. Donc, les fèves ont augmenté, oui, mais le tourteau a augmenté beaucoup plus, alors que le prix de l'huile, lui, ne fait que s'écraser. Aujourd'hui, le biodiesel, le baril de pétrole, les produits pétroliers sont plus dans une pente descendante depuis deux trois semaines. Donc, prendre garde, demain midi, le rapport va sortir. Et comme je le disais, il faut faire attention avec la météo parce que je me souviens, je me souviens ce printemps quand on avait des températures très chaudes et secs aux États-Unis. Finalement, bien, un petit nuage, des ancrages plus élevés, puis on a un marché qui a filé entre les doigts, puis il ne s'est jamais, essentiellement, il ne s'est jamais relevé. Donc, il faut faire extrêmement attention dans ces conditions météo-là parce que ça peut monter vite comme ça peut redescendre tout aussi vite. Alors, je vous encourage à regarder vos plans de mise en marché et, bien, voilà, on se reparle. Les informations vont sortir demain à midi. Salut, là. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada